bonjour bonjour chers abonnés et je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne réussir la svt au lycée dans cette vidéo je vais vous parler de la fausse couche et comment on peut l'éviter donc nous sommes d'ailleurs dans notre rubrique la svt vous explique mon nom est monsieur djippo comme la vie béni je suis enseignant des svt au lycée si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la svt abonnez vous et activez la cloche des notifications pour recevoir de prochaines vidéos et si vous êtes parent d'élèves au lycée je vous demande d'abonner d'abonner votre enfant pour qu'il puisse être au fait il puisse être armé voilà pour réussir la svt au lycée mais si vous n'êtes pas un élève au lycée non plus la rubrique la svt vous explique vous sera utile donc nous allons maintenant commencer notre présentation donc nous allons parler de la fausse couche chez la femme qu'en était de cause et comment on peut l'éviter d'abord on va commencer par la définition c'est quoi la fausse couche la fausse couche est une interruption spontanée de grossesse qui survient au courant des cinq premiers mois elle se manifeste par des saignements vaginaux accompagnés des douleurs à la partie basse du centre ces symptômes doivent conduire à consulter un médecin d'encore une fois que les symptômes de la fausse couche qui sont des saignements vaginaux accompagnés de douleurs dans la partie basse du centre lorsque ces symptômes se font voir et se font sentir il faut aller consulter un médecin maintenant qu'en est-il de la cause principale de la fausse couche alors des courbes de la fausse couche là si l'embryon si l'embryon n'est pas viable ça peut entraîner une fausse couche les malformations utérines peut conduire aussi de plus conduire aussi à une fausse couche l'abéance du col de l'utérus peut aussi être une source qui peut causer la fausse couche il y a aussi les dérèglements hormonaux et il y a aussi l'incompatibilité registre voilà c'est cet aspect de l'incompatibilité registre que je vais essayer de développer que la SVT va essayer de vous situer par rapport à ça dans un mariage voilà il s'est passé et je vais super bien entendu bien compris donc dans cette vidéo nous allons nous baser plus sur l'incompatibilité registre dans le mariage les conséquences voilà donc pour l'incompatibilité registre que nous comptons vous expliquer que la SVT compte vous expliquer si une femme est de registre négatif quand on parle de registre négatif peut-être que la femme là est à moins ou bien elle est b moins ou bien elle est à b moins ou au moins donc si une femme porte un registre négatif et si la femme épouse un homme de registre positif c'est à dire si l'homme est de a plus ou bien d plus ou bien a b plus ou bien au plus une fois que ces deux sont en mariage si on accueille les plus en termes de registre chez l'homme ça veut dire que quoi le premier enfant de ce couple va naître sans problème parce que l'enfant sera comme le papa est plus et on accueille les plus chez le papa donc chez l'enfant le fœtus le fœtus aussi sera plus maintenant il sera plus dans l'organisme maternel qui est moins voilà maintenant après le premier accouchement cet enfant va naître sans problème maintenant quand l'enfant va naître l'organisme maternel de la maman va considérer le registre de l'enfant là comme un étranger dans l'organisme de la maman donc tout le corps de la maman tout le corps de la maman sera préparé à combattre prochainement tout enfant qui va porter le registre positif donc après après l'accouchement après l'accouchement quand il y aura un bilan de sang lors de la coupure du cordon ombilical l'organisme de la maman va produire des anticorps anti-RH plus vous savez que en termes de terre à terre l'organisme de la maman va produire des soldats des soldats qui vont lutter contre un autre bébé RH plus qui va que la maman va apporter donc et maintenant quand ces anticorps sont fabriqués dans l'organisme maternel voilà lors du deuxième grossesse une fois que le deuxième grossesse entre un jeu vous allez voir que quelques jours après quelques mois après cette grossesse va tomber cette grossesse va parler à terme les soldats que l'organisme de la maman a sont fabriqués en grande quantité vont entrer en jeu et ils vont aller combattre ils vont aller combattre par au travers du placenta c'est-à-dire que ces soldats, ces anticorps qui sont des soldats de l'organisme dans l'organisme maternel vont passer par le placenta pour aller au niveau du foetus pour aller provoquer ce qu'on appelle dans le jargon de SVT ou bien dans le jargon médical la glutination et quand il y a une glutination c'est que cette grossesse doit tomber ce concept on va appliquer à une fausse couche à une fausse couche donc c'est ce qui se passe dans certaines fausses couches dans le foyer donc si la maman est des résultats négatifs voilà ce qui se passe maintenant comment faire pour éviter voilà comment faire pour éviter ces fausses couches qui sont liées à l'incompatibilité c'est que quand on sait que la maman est des résultats négatifs c'est que lors de l'accouchement il y a un sérum qu'on doit injecter à la maman dans les 112 heures et l'objectif de cette injection c'est d'empêcher l'organisme maternel de fabriquer des anticorps anti-RH plus et ce qui est bon d'avoir c'est que si à chaque accouchement on fait cette injection il y aura plus fausse couche chez cette maman et cette maman cette femme va continuer par donner naissance facilement pas accoucher facilement donc voilà ce que le problème que l'incompatibilité résiste provoque dans le foyer maintenant je vais vous parler de cette remarque tout ce qu'on vient de décrire c'est quand la femme est des résultats négatifs ça mais si la femme est des résultats positifs RH plus il n'y a aucun problème donc tout ce que j'ai décrit on a décrit on a décrit là c'est dans le cas où la femme est des résultats négatifs même si la femme est des résultats positifs rien il n'y a aucun problème rien de tout ce qu'on a décrit là rien ne se passe voilà donc c'est ça aussi qu'il faut vraiment et retenir et si vous avez d'autres raisons qui peuvent expliquer certaines fausses couches aussi vous pouvez partager ça avec nous en commentaire de cette vidéo donc nous voici arrivé à la fin de la présentation du jour si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous demande de vous abonner quant à votre rubrique la SVT vous explique nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir sur notre chaîne il y aura ici la SVT au lycée bye bye bye